Yohoho petit bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau manga Et on va parler du manga Wonderland Le manga Wonderland est donc un manga terminé en 6 tomes des éditions Panini Nous sommes sur un scène énorme genre suspense et fantastique La série date de 2015 au Japon Nous sommes sur une oeuvre qui est âge conseillée aux 14 ans et plus Et pour ce qui est du mangaka nous sommes avec Yugo Ishikawa Et je ne sais plus du tout si l'auteur a écrit autre chose Il me semble que si mais des séries stoppées, je ne sais plus trop On est à cas avec mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirais très clairement que je ne les apprécie pas spécialement Et que honnêtement je le redis au cas où, mais je l'avais dit dans ma vidéo haul En fait ce manga m'a vraiment intéressée J'ai acheté la série parce que la chaîne de Mystique Je te mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos Mystique en fait avait fait une vidéo je crois sur le premier tome seulement Et elle avait réussi à me convaincre d'acheter la série Je me suis dit ok, vu la vie de Mystique Il va dans la... En fait j'ai un dossier d'image sur mon ordinateur des séries qui m'intéressent ma wishlist Et je l'avais mis dans cette condition là Parce que la couverture ne m'avait pas suffisamment vendu de rêve Pour que j'ai envie de m'y intéresser Et le résumé que j'avais lu sur internet Bah j'avais trouvé ça sympa Mais voilà je me suis dit on verra quand la série sera finie Si tu l'achètes ou pas Et en fait Mystique m'a clairement achevé Voilà je le dis clairement Par contre je te le dis aussi Évitez de regarder sa chaîne parce qu'elle donne très souvent envie Moi je sais presque tous les 4 matins avec ses vidéos c'est horrible Surtout ses vidéos à Elle What New Qui c'est pas du tout le même genre que moi de What New Mais bon toujours est-il Donc voilà En ce qui concerne les couvertures en fait ce que je n'aime pas C'est qu'on est vraiment sur le monde Sur le côté Alice Le pays d'Alice Tu sais Alice au pays des merveilles etc On est vraiment là dessus au niveau des illustrations Et en fait quand on lit le manga ça n'a rien à voir Certes les personnages ont rétréci Certes le personnage clé de la série L'une des deux filles clés de la série s'appelle Alice Elle adore porter la tenue d'Alice au pays des merveilles Ok mais après l'histoire n'a rien à voir du tout du tout du tout Avec vraiment l'aventure Alice au pays des merveilles Il n'y a pas de chat machin Je suis complètement fêlé Il n'y a pas de lapin Il n'y a pas de tout ça quoi Donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage Qu'on soit concentré là dessus Et personnellement moi ça ne me donnait pas forcément envie Mon avis sur la qualité du dessin Je te dirai très clairement qu'on est sur une excellente qualité dessin Et la voici La note Pour ce qui est de mon avis sur la série Déjà pour ce qui est du résumé Je t'invite tout simplement à aller voir dans la barre d'infos Comme d'habitude Car là ça va Il est vraiment trop compliqué à expliquer Et je préfère tu lises un résumé qui sera bien plus clair Pour ce qui est de cette série Donc au tout début On est quand même clairement sur du survival game Car tout simplement les gens ont rétréci Et les animaux deviennent du coup Des prédateurs et des personnes dangereuses Des corbeaux, des chats, etc On suit les aventures donc d'une jeune fille Qui... J'ai perdu son nom Yuko Voilà Yuko Qui va donc utiliser son chien Poco Pour se promener Et justement En guise un peu de poney si on veut Moyenne locomotion Et on suit les aventures donc au départ De ces deux personnages clés Qui sont vraiment très attachants Pour ce qui est de la série J'ai trouvé ça très intéressant Parce qu'on est au tout début Quand même sur du survival game Claire et net Surtout sur les premiers volumes On est sur du survival game Et ce que j'ai apprécié C'était qu'on était sur quelque chose Qu'on a jamais vu Le rétrécissement de la taille Parce que autant Le problème d'un bateau Où on est bloqué dans un bâtiment Survival game Ça l'a été déjà vu Des millions de fois Le côté j'ai été kidnappé Et je me retrouve dans une espèce de jeu Ça a été vu et revu Handle jeu du loup-garou Handle jeu du loup-garou Saison 2 Dupe, Jouj Et j'en passe Le bateau qui se retourne Le berceau des esprits Je crois Si je dis pas de bêtises Voilà Ça c'est des trucs déjà vu Revu, re-revu Le rétrécissement de la taille N'avait jamais été évoqué Ça j'ai trouvé ça cool Donc on suit les aventures De Yuko et de Poco Qui essayent donc De découvrir Qu'est-ce qu'il s'est passé D'essayer de trouver D'autres personnes survivantes Surtout Yuko En fait Essaye de joindre Et de retrouver Quitte à traverser toute la ville A retrouver ses amis Qui sont donc avec elle A l'école Parce que eux apparemment N'ont pas été touchés Ne font pas partie de la zone Qui a été touchée Au niveau justement De ce rétrécissement de taille Et donc L'aventure commence En ce qui concerne ce manga Je l'ai trouvé très intéressant Parce qu'on était au début Sur du survival game On rebondit après Sur un autre thème de manga Tout simplement Le fantastique Le suspense Et limite le policier Donc j'ai trouvé ça Plutôt sympa On est vraiment sur une histoire Bien aboutie Bien travaillée En 6 tomes Parfaitement développée Honnêtement J'ai eu l'impression Quand même Que l'auteur avait prévu Autre chose Au niveau du scénario Pour la fin Et donc a changé Un petit peu En cours de route Ça se ressort A certaines pages A certains moments Mais ce n'est pas dérangeant L'histoire est quand même Bien finie Et j'ai vraiment apprécié La fin Donc on est sur quelque chose De plutôt sympa Les caractères des personnages Sont bien développés La relation des personnages Est bien gérée Le développement de l'histoire Est bien fait Donc je n'ai absolument Rien à reprocher A cette série A part peut-être Qu'elle est trop courte pour moi Ou que j'aimerais bien Avoir une autre histoire Dans le même genre Voilà Pour ce qui est De la référence Avec Wonderland Et Alice Tout simplement La deuxième fille Principale Clé de la série S'appelle Alice Et adore porter La tenue de Alice Au Pays des Merveilles En fait Tout simplement Donc c'est pour ça aussi J'ai pris le nœud Pour faire une référence Au personnage Donc voilà En ce qui concerne cette série Je l'adore Je te la conseille A 100% Pour ce qui est Du Halloween Manga Challenge Je te mettrai Au dessus du résumé Justement dans quelle classe Il est Car oui Je sais Au moment où je t'en parle On est en mai Mais Halloween Le Halloween Manga Challenge Commence en septembre Et si tu n'as pas eu Encore le temps D'acheter Et de commencer cette série Bah éventuellement Tu peux te le mettre de côté Pour le Halloween Manga Challenge Voilà Et moi je comptais De base le garder pour ça Voilà La vidéo est donc A présent terminée J'espère de tout mon cœur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire Savoir N'hésite pas à me dire Justement si ce manga T'intéressait ou pas du tout Si tu l'as lu N'hésite pas à me mettre Ton avis en commentaire Ça aurait très plaisir De le découvrir Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Bye bye